bonjour et bienvenue sur plan b vous pouvez suivre l'intégralité de nos contenus sur notre site internet www.planb.info avec un s appelant et vous pouvez suivre cet entretien là en podcast puisque nous ne projetterons pas de graphique aujourd'hui je reçois thomas norway bonjour thomas tu es ingénieur systémicien tu nous viens de belgique et je t'inviterai à te présenter nous allons parler alors le fil conducteur de discussion qui va être un peu iconoclaste comme vous le verrez c'est la question du taux de retour énergétique on expliquera ce que c'est notamment la notion de taux de retour énergétique utile que thomas va développer alors c'est le fil conducteur mais on le verra ça nous emmènera vers d'autres sujets puisque en tant que systémicien thomas fait le lien avec d'autres sujets les liens entre énergie et société énergie et économie et politique etc sans plus tarder bah thomas je t'invite à dire quelques mots sur qui tu es et ton parcours donc moi c'est thomas norway j'ai fait ingénieur civil en belgique et en fait ça fait pas loin de 10 ans que je m'intéresse au sujet de l'énergie les externalités la pollution là bref un peu le futur et donc après avoir fait la consultance et travailler dans l'industrie lourde j'avais envie d'un métier qui avait plus de sens donc je suis devenu fonctionnaire dans le dans les transports et en fait ça m'a permis de travailler sur le lien qu'il y a entre l'énergie et les transports et ce qui m'a ensuite enfin force d'expérience etc ça m'a permis d'avoir une expérience qui m'a permis d'aller faire ici une mission dans un autre secteur donc dans le ministère de l'énergie alors l'intégralité de ce que je vais dire n'engage absolument que moi non voilà ce n'est absolument pas la position du ministère de la ministre de qui que ce soit d'autre c'est uniquement des propos qui me sont propres j'insiste lourdement là dessus d'accord très bien écoute avec plaisir comment veux tu introduire ton propos est ce que tu peux peut-être nous expliquer d'abord c'est quoi le taux de retour énergétique on a déjà fait des entretiens sur le sujet par le passé notamment avec louis de l'anois qui présentait une de ses études donc le taux de retour énergétique mais en particulier ce que tu appelles le taux de pour l'extraire la raffiner la transporter etc pour qu'elle soit disponible pour la société néanmoins on ne boit pas du pétrole on ne mange pas du charbon et on ne s'éclaire pas l'uranium en fait les la société industrielle et les humains consomment trois types d'énergie majoritairement très très majoritairement qui sont l'électricité la chaleur et la force mécanique alors par force mécanique c'est en très grosse partie ça c'est du transport il ya un peu aussi du d'autres usages mais c'est majoritairement du transport et donc en fait à force de faire des essais de surtout de travailler sur le transport je me suis rendu compte que le taux de retour énergétique était un indicateur qui était prépondérant sur la quantité d'énergie qui était disponible pour faire autre chose que de l'énergie alors ça c'est certain mais en plus elle contraint fortement la quantité totale d'énergie qu'on peut dépenser que la société a le droit donc d'un côté elle va contraindre l'énergie qui est disponible à des usages divers et variés des loisirs éducation voyage etc d'un autre côté la quantité globale donc en fait le taux de retour énergétique est selon moi un indicateur qui est relativement mal compris dont les proxys sont faussés depuis quelques à mon avis plusieurs décennies et qui devrait être étudié d'ailleurs on voit sur linkedin et compagnie de plus en plus le sujet du taux de retour énergétique du heroï ressort beaucoup plus que précédemment parce que c'est l'indicateur clé qui permet de comprendre vers quelle société on peut se diriger alors pourquoi je dis on peut parce que l'énergie impose mais la société dispose dans le sens où avec une avec de l'énergie on peut faire tout n'importe quoi on peut augmenter l'éducation avoir plus de biens et de services plus de loisirs plus de voyages plus de services publics plus de quelque chose en fait plus de jets privés peut-être moins de carburant pour les gilets jaunes aussi voilà on peut en fait le choix est relativement sociétal c'est pour ça que c'est l'énergie va imposer le maximum et ensuite c'est la société humaine au travers des différents des différents systèmes qui régissent nos sociétés que cette énergie va être redistribuée entre les différentes couches de la société et tout ça au niveau mondial et forcément je me suis déjà perdu dans mes explications non non c'est très bien donc ça et donc on en revoit on va en fait relativement vite revenir sur le fait que les problèmes ou les le contexte futur est majoritairement social est lié à notre considération de la considération de chaque individu de ce qui considère être du confort être une vie agréable c'est pour ça que en fait ce que je raconte est généralement assez facile à comprendre mais très difficile à accepter et moi c'est dans dans les présentations que je fais enfin les présentations que j'ai fait puisque là je me suis calmé depuis pas mal de temps le plus gros souci est l'acceptation de ce que je raconte et on vit dans une société qui veut dire l'humain a besoin d'histoires se raconte des histoires c'est ce qui a créé les liens entre les humains et le fait de comprendre la société au travers de l'énergie enlève l'illusion en fait on est en train d'expliquer le tour de magie et on se rend compte que l'humain malgré son inventivité son son génie si on veut les catastrophes qu'il a créé est quand même limité par les règles physiques et c'est pas forcément agréable à accepter parce qu'en fait ça on retombe un peu sur du déterminisme et on va peut-être pas rentrer dans le débat philo mais voilà très bien alors par où tu veux prendre la chose la question du terre utile avant d'avancer sur effectivement quels sont les messages dérangeants qui en découlent alors moi oui moi je travaille majoritairement en terre utile donc le meilleur celui que je préfère parce qu'en fait c'est pour ça que le terre est parfois mal compris parce qu'il ya plusieurs idées sous-jacentes l'exemple le plus classique qui était utilisé par hall d'ailleurs c'est celui du juste pour rire parce que tout le monde n'est pas fan de terre charles hall donc un chercheur qui est un peu le père fondateur de cette notion là depuis une quarantaine d'années oui donc le terre brut c'est l'énergie qui sort du puits le terre net c'est le l'essence à la pompe les terre utile c'est la force mécanique donc c'est dire le rendement le rendement de votre moteur multiplié par l'énergie vous y mettez puisque vous ce qui vous intéresse pas forcément que votre moteur émette 50 ou 60 kilowattheures de chaleur au kilomètre vous ce qui vous intéresse à des points a au point b donc nous ce qui nous intéresse à la force mécanique utile et donc voilà donc on va c'est surtout sur le transport qu'on va retrouver la logique de utile parce que dans tout ce qui est électricité l'électricité est directement utile et l'efficacité est prise en amont et sur la chaleur l'efficacité quant à elle va contraindre la quantité qui va faire qui va modifier le taux de retour énergétique utile moyen pondéré mondial donc moi en fait est-ce qu'on pourra revenir là dessus sur ce que c'est quand même pas une notion qu'on a donc ça a entendu parler mais je laisse poursuivre mais cette histoire de terre pondéré moyen utile mondial donc on y reviendra oui pardon je te laisse poursuivre oui on pourra y revenir et en fait tu peux me rappeler la question par contre parce que je me suis reperdu non je vais expliquer cette question de terre utile donc pour l'électricité il y a peu de pertes pour la été sur la chaleur voilà alors on va pourrait expliquer ça avec la parabole de la voiture donc vous êtes autosuffisant chez vous donc vous savez fabriquer une voiture vous savez fabriquer des pneus c'est vous savez tout fabriquer il n'y a pas de problème il ya disséminé autour de chez vous il ya des pompes à essence qui ont des qui ne se remplissent jamais comme ça c'est la vie je veux dire il ya la physique fait que enfin les géologies font que vous avez besoin de d'aller chercher de l'essence pour réaliser les différentes tâches qui sont pour maintenir en fait votre 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 monde votre petite bulle on a besoin d'énergie pour réparer entretenir c'est obligatoire je veux dire rien n'est éternel tout fini par être détruit pas de contre exemple donc au départ c'est assez facile vous prenez votre voiture vous allez à la première pompe à essence elle est tout prêt vous faites le plein vous revenez ça vous a pris à tout casser une heure et il vous reste 23 heures sur une journée bon sachant qu'il faut quand même dormir dans l'histoire et donc sur le temps qui vous reste vous allez pouvoir entretenir de votre voiture faire votre potager construire vos vêtements fabriquer vos vêtements rénover votre maison etc etc bout d'un certain temps la première pompe à essence tombe à sec personne n'est là pour la remplir vous devez aller à la suivante à ce moment là ce qui se passe à une heure vous allez devoir mettre l'aller-retour va vous prendre deux heures ce qui veut dire que par jour tous les jours vous avez une heure en moins par rapport à ce que vous aviez avant de plus et c'est là où ça devient intéressant comme vous voulez deux fois plus en voiture il faut renouveler plus souvent les pneus il faut changer plus souvent l'huile il faut remplacer plus souvent la voiture donc en plus de perdre une heure vous allez devoir consacrer sur votre temps chez vous pour plus de temps à entretenir ce qui va vous permettre de maintenir l'ensemble donc on voit que là ici on a une notion du terreur ici le terreur expliqué est plus sur une notion de temps et d'énergie je veux dire vous allez devoir consacrer oui en plus de ça le fait de faire plus de kilomètres vous ramenez moins d'essence si vous en consommez plus on s'épuise de plus en plus à aller chercher de l'énergie je comprends la parabole c'est aussi que la société pourrait de plus en plus s'épuiser à aller chercher de l'énergie jusqu'au point d'utilisation et donc le confort que vous aviez chez vous vous n'allez plus soit alors soit vous arrêtez de dormir mais votre confort diminue je veux dire la santé passe par le sommeil soit vous devez certaines tâches que vous ne pourrez plus faire ou moins bien ou moins rénover moins entretenir vous pourriez vous dire oh mais c'est pas grave la maison elle est bonne pendant 20 ans j'arrête de l'entretenir pour l'instant dans 20 ans vous allez devoir quand même remettre toute l'énergie nécessaire à la reconstruire à neuf donc en fait on peut amortir partiellement une un problème d'énergie en utilisant les actifs en les en fait en les amortissant pas on a le droit de consommer les amortissements par exemple pourrait dégrader l'éducation dégrader les conditions de la retraite dégrader les autoroutes bref il ya moins de voilà on sait consommer il faut pas oublier non plus qu'on a la possibilité de le faire mais dans tous les cas il faut il ya certaines activités qui vous apportaient un confort après ça considéré si vous adoriez manger des kiwis alors vous viviez en bretagne il fallait construire une serre l'entretenir la chauffer etc etc c'est beaucoup plus compliqué vous pourriez vous dire mais j'arrête d'entretenir ma serre de produire de la chaleur pour cette serre et je laisse tomber les kiwis mais est-ce que les kiwis vous rendent vraiment heureux et en fait là elle voit toute la logique en fait où l'énergie est un problème qui est à 20% technique à 80% sociétal parce que il va impliquer une notion de confort est-ce que manger de la viande à tous les repas est-ce que c'est à l'autre bout du monde est-ce que c'est du confort est-ce qu'on peut vivre sans est-ce qu'on peut vivre avec et en fait toute personne a ses propres considérations sur qu'est-ce qu'on considère être le bonheur et en fait on va rentrer à ce moment là dans un débat un peu philosophique on va éviter parce que voilà je suis pas là pour juger chacun chacun fait ce qu'il veut chacun a eu sa vie son expérience donc voilà c'est la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres donc il va y avoir des affrontements autour de quels usages préserver autour de quels usages sacrifier si tant est que la perspective que tu décris c'est-à-dire si je comprends effectivement un TRE qui baisse une société qui doit s'épuiser de plus en plus à aller chercher de l'énergie c'est aussi le genre d'argument qui peut être utilisé pour suggérer que le déclin sera plus rapide que l'ascension dans certaines théories disons le défondrement qu'est-ce que tu penses de ça c'est-à-dire alors je sais pas si on est au pic de cette prospérité ou si c'est dans dix ans ou dans vingt ans mais qu'une fois passé le pic il reste devant nous des ressources énergétiques très coûteuses à aller chercher d'un point de vue ressources à consacrer pour aller les chercher et donc que là en quelque sorte le sol se dérobe un peu sous nos pieds comme je t'avais dit pendant la petite discussion qu'on a eu avant je parle pas du futur je me limite à l'analyse historique voilà parce que j'ai un droit j'ai un droit de un devoir de discrétion en tant que fonctionnaire voilà attends non parlons pas par contre ce qu'il faut savoir c'est que peu importe le TRE des sources qu'on va utiliser à venir tout choix enfin je veux dire il n'y a pas de bon il n'y a pas de mauvais choix il y a juste des conséquences à connaître et assumer le plus démocratiquement possible et moi c'est vraiment là dessus que j'insiste c'est je veux pas être dans le jugement j'ai ma propre opinion ma propre considération de qu'est-ce que le bonheur qu'est-ce que le confort mais il n'engage que moi et de toute façon comme on vit en société la vie de tout individu a sa valeur et c'est un choix commun qui doit être décidé pour ce qu'on fera dans les décennies et centaines centaines d'années à venir sur vers qu'est-ce qu'on veut collectivement voilà moi je peux par contre je peux donner des pistes oui bien sûr vas-y je peux donner des exemples historiques une base théorique avec deux exemples que j'aime beaucoup qui sont la révolution industrielle et la première guerre mondiale et après les auditeurs les personnes qui te suivent peuvent se renseigner sur les technologies du futur et se faire leur propre opinion ça n'engage que donc alors j'ai fait pendant mon projet paternité j'ai fait un petit modèle assez simplifié que je n'ai pas le temps de terminer mais c'est pas très grave parce qu'en fait ce sont les les idées qui vont nous intéresser pour comprendre le concept parce qu'en fait il est excessivement difficile je trouve enfin de manière générale dans les présentations que je fais de réussir à faire abstraction de soi-même en fait il faut réussir vraiment à avoir une vue d'hélicoptère et de ne pas considérer ce qu'on pense ou de ne pas considérer le milieu qui nous entoure comme uniforme c'est-à-dire je ne suis pas je ne suis pas un mineur je ne suis pas chinois je ne suis pas pêcheur je ne suis rien j'ai mon petit domaine d'expertise et j'essaye de voir un peu au niveau global ce que ça donne donc en fait il y a il y a deux ou trois règles de base qui permettent en fait comme on l'a vu avant avec l'exemple de la voiture le système productif donc il y a on va dire trois grandes sphères enfin quatre allez pour ne pas se fatiguer donc il y a le système productif le système des services les consommateurs finaux qui sont les humains directement je veux dire je me sers je m'achète rarement un bulldozer juste pour rigoler donc ça tiens je vais faire un petit tour ce week-end et je n'oublie donc énergie production consommateur et bien et la production de services et en fait il existe des liens qui vont cadenasser le système et l'empêcher de bouger toute chose égale par ailleurs on pourra rediscuter après en fait il y a des éléments qui sont discutés qui sont d'actualité comme l'efficacité énergétique comme la feuillette utilisation la durée de vie plus longue des objets qu'on utilise c'est tous des sujets qui tombent vraiment on se rend compte que voilà ça ne sort pas de nulle part et quels sont les impacts sur le système donc dans je vais reprendre celle-ci hop je vais reprendre juste les quelques notions que ça je suis sûr de ne pas me tourner donc dans ce qui va être contraignant qui vont nous permettre en fait de bloquer le système première chose il y a le taux de retour énergétique je dois donner une certaine quantité d'énergie à la sphère énergétique pour qu'elle puisse donner de l'énergie à toutes les autres sphères c'est-à-dire à la sphère industrielle à la sphère des services et à la sphère des consommateurs puisque la plupart des objets qui nous entourent sont des consommateurs dans 99-95% des cas il faut faire attention dans tout ce que je fais il faut ne jamais oublier de ne pas se fier à à ses sens parce que quand on parle en kilowattheure par exemple on va regarder son téléphone son PC etc en termes de consommation par rapport par exemple à sa voiture où on va faire 10 000 km par an à 6 litres au 100 etc ça fait ça fait 600 ça fait 6000 kilowattheure brute voilà alors qu'un téléphone même en le chargeant tous les jours on va être même pas au kilowatt donc il y a vraiment une notion de pondération et de bien tout remettre en lumière par rapport à nos activités par rapport à nos sens même pour le chauffage de la maison c'est des milliers de kilowattheures de chaleur qu'on utilise en permanente enfin en période hivernale qu'on va utiliser pour garder la température intérieure entre 18 et 25 degrés donc voilà ou simplement l'eau sanitaire donc il faut vraiment il y a des choses qu'on utilise tous les jours mais qu'on ne voit plus par exemple l'eau chaude sanitaire consomme énormément d'énergie et on a tendance à l'oublier parce qu'on ne voit pas on ne va pas voir le boiler tous les jours pour lui faire coucou et regarder combien il y a consommé même chose pour le froid par exemple les frigos et compagnie donc ça c'est la première contrainte le système énergétique doit fournir de l'énergie au système productif qui va lui-même produire des objets pour les consommateurs mais les consommateurs ont besoin d'énergie pour le faire fonctionner en fait ça va être un ratio énergie grise sur énergie de fonctionnement sur base de moyenne etc donc ça ça va déjà nous bloquer l'ensuite donc il y a le TRE qui va revenir qui va qui va venir contraindre l'énergie qui doit être envoyée vers le système alors dans les autres une autre contrainte c'est en fait par calcul on arrive à déterminer que le le système productif le tissu industriel consomme autoconsomme 50% de sa production pour faire une aciérie il faut de l'acier pour faire une briquetterie il faut de l'acier il faut aussi des briques pour faire l'acier etc donc en fait il y a une grosse autoconsommation même il faut produire des bulldozers il faut produire donc il va consommer à lui tout seul 50% de la consommation globale et en fait avec ces paramètres en fait on arrive à bloquer le système ici et donc voilà on pourrait dire il suffit d'augmenter la quantité d'énergie la quantité globale d'énergie qu'on souhaite attribuer au système donc le TRE restant identique on va augmenter cette quantité d'énergie donc on va dériver une partie de l'énergie qui est normalement attribuée à d'autres usages vers le secteur de l'énergie pour en produire plus à noter que si le TRE diminue c'est exactement la même chose je veux dire si on veut 100 unités d'énergie avec un TRE de 20 il faut que j'en donne 5 si on veut 100 unités d'énergie au final avec le TRE de 10 je dois en donner 10 donc forcément c'est un peu la même logique en fait donc plus le TRE est bas plus je dois apporter plus on dérive une partie de l'énergie vers la sphère non je recommence plus le TRE utile moyen pondéré est bas plus je dois dériver la production de la sphère industrielle vers la sphère de l'énergie et plus je veux produire d'énergie au total donc au lieu de produire 100 100 pétawatts je veux en produire 200 fatalement je dois mettre le double d'énergie puisque le TRE est toujours identique tout à fait tout à fait donc si je dérive une partie de cette énergie ben fatalement je ne peux pas produire autant qu'avant je veux dire la consommation industrielle reste à 50% ne bougera pas je veux dire qu'elle produise de l'acier ou du ciment pour un particulier pour un hôpital ou pour un déric je ne change rien il y a un manque il y a un manque de produits finis vers les autres sphères mais ce qui implique aussi que comme on produit moins le renouvellement est moindre et donc fatalement l'énergie qui est nécessaire à l'usage de ces machines manquantes n'est plus bon non plus en fait c'est une équation c'est cinq équations à cinq inconnues donc ça se résout assez facilement c'est évidemment quelque chose d'ultra simplifié et effectivement c'est un modèle stylisé pour modéliser nos vies la limite c'est vrai que je pourrais envoyer les schémas par la suite si tu voulais les rendre disponibles ce serait peut-être oui bien sûr un petit peu plus clair donc en fait on se rend compte que le taux de retour énergétique va contraindre le flux d'énergie le flux d'énergie sous forme de matière finie vers le secteur de l'énergie et donc contraindre par définition les services et les biens de consommation alors dans le modèle simplifié je ne le fais pas je regroupe tout dans un seul bloc mais dans le modèle que je ne présente rarement parce qu'il est beaucoup plus long à expliquer les biens et les services sont séparés en fait on se rend compte que le consommateur enfin le consommateur final par ses choix peut favoriser soit les biens soit les services et en plus de ça il ne faut pas oublier non plus que les services s'autoconsomment et qu'il y a une grosse partie des services qui sont redirigés vers la sphère industrielle donc en fait la quantité de services et la quantité de biens finaux qui arrivent aux consommateurs sont relativement faibles donc en fait l'ensemble est contraint et on peut atteindre un maximum mais au bout d'un moment on ne peut pas rajouter de sphère d'énergie dans la sphère d'énergie pour qu'elle produise plus puisque trop l'énergie qui est envoyée vers la sphère industrielle est limitante donc en fait le système se bloque automatiquement en fait c'est la loi des rendements simplement quand on fait le calcul et qu'on trace la courbe c'est la loi des rendements des croissants oui après la raison malgré le fait que le TRE baisse structurellement depuis un bon moment ne serait-ce sur le pétrole on va d'abord chercher les puits les plus nécessitent le moins d'énergie pour être exploités puis ceux qui nécessitent le plus d'énergie comme les sables bitumines du Canada par exemple bon malgré le fait que le TRE baisse assez structurellement depuis un moment le monde consomme de plus en plus d'énergie donc est-ce que c'est parce que on est contraint enfin pour l'instant ça passe et on pousse juste de plus en plus d'énergie dans le système et même si le TRE rebaisse il en reste quand même de plus en plus disponible à la sortie alors il faut savoir qu'il faut vraiment revenir sur la notion de taux de retour énergétique utile le taux de retour énergétique utile c'est le TRE brut puis lui ne varie pas de fou fois une efficacité et en fait tu peux redresser la baisse de ton TRE brut par une augmentation de l'efficacité ça c'est un alors il y a d'autres moyens de corriger le TRE c'est bêtement diminuer le confort et en fait comme les humains ne vivent pas assez longtemps à l'échelle enfin on a une tendance à avoir une vision ou à estimer notre futur déjà à court terme et à l'estimer sur base d'une de seulement quelques années en arrière en fait on ne se rend pas compte de la transition parce qu'elle est très lente donc un on peut diminuer donc c'est améliorer l'efficacité mais ça a des limites deux on peut réduire le confort graduellement et alors réduire les gaspillages tout à fait on peut réduire les gaspillages on peut recycler le recyclage peut fonctionner il ne crée pas de croissance mais utiliser les produits plus longtemps sans forcément réduire son confort ça revient à l'idée de limiter les gaspillages il y a de la marge on peut ça et alors on peut aussi dégrader les actifs donc si on ne met pas de dotation aux amortissements on peut regagner on peut prenons l'exemple d'une centrale tu as une centrale au charbon tu peux soit tu essaies de l'entretenir et de continuer à la faire fonctionner le plus longtemps possible ou tu peux dire moi je sais que 40 ans elle tiendra et la dotation aux amortissements pour refaire la centrale par derrière j'utilise pour faire autre chose faire des routes construire des écoles etc mais au moment où ta centrale lâche tu as un problème et plus la centrale plus l'investissement initial est lourd et plus il est efficace plus ce sera douloureux de la remplacer en fait c'est j'aime bien l'exemple du moulin l'exemple du moulin à grains voilà les gens doivent moudre leur grain il y a 10 gars qui sont occupés à ça sur le village qui fait 100 personnes au bout d'un moment ils se disent bah tiens allez cette année on s'y met tous on bosse une ou deux heures en plus par jour ça va être fatiguant ça va être dur mais on construit un moulin au bout de l'année ils ont construit leur moulin ils peuvent moudre leur grain et à la place des 10 personnes il en faut plus que 2 pour moudre le grain de tout le monde on se retrouve donc avec 8 personnes en plus à quantité à quantité finale produite équivalente parce que les 8 gars qui devaient moudre avant ils ne feront plus rien mais la nourriture qu'ils consommaient déjà existe donc on se retrouve en fait on pourrait très bien dire ok il y a 2 de ces gars là qui vont les couper du bois et 6 qui vont devenir menuisiers charpentiers machin et qui vont aller construire une maison qui vont construire des charrettes qui vont construire des trucs donc on s'habitue à un nouveau confort puisqu'il y a peut-être un nouvel hôtel de ville ou un théâtre prenons l'exemple du théâtre ils construisent un théâtre et il y en a dans le tas je ne sais pas 4 qui font comédien donc les gens comme la durée de vie du moulin on va dire c'est 20 ans personne on entretient un peu le moulin mais au bout d'un moment il faut quand même le remplacer complètement donc au bout de 20 ans on doit rassembler tout le monde pour rebosser une année complète rebosser 2 heures mais l'effort l'effort initial c'était pour un gain ce qui est agréable l'effort secondaire c'est pour un maintien sachant que le niveau de vie avant à la situation initiale était moins bon que celui après donc l'effort à fournir est plus douloureux et plus l'investissement est lourd et plus il est rentable donc plus il va libérer de gens plus l'effort sera douloureux je ne sais pas si je suis clair si si mais je suis désolé parce que tu dis que tu ne parles pas du futur etc mais je ne peux pas m'empêcher de projeter ce que tu dis sur ce qui pourrait se passer dans le futur enfin ce que tu évoques me parle plus sur ce qui pourrait se passer par le futur que ce qu'on peut observer jusqu'à maintenant même si on peut sûrement trouver des exemples historiques un peu ponctuels bon sûrement mais c'est vrai qu'on est tellement sur cette bon encore sur cette courbe plutôt de croissance même s'il y a une inflexion du moins dans certains pays de la consommation et de d'énergie et de biens il y a une inflexion et plutôt dans les pays développés que pour l'instant j'ai du mal à ressentir cette limite et je vous le dis dans les endroits comme en France par exemple des pays développés où la croissance d'un peu tout clafonne c'est plus lié à des questions démographiques comme le vieillissement de la population ou socio-économique comme le déclassement social par exemple ou la perte de pouvoir d'achat plutôt lié à ça qu'à vraiment on bute sur des limites de ressources ce qui n'enlève rien au fait que ce que tu évoques je pense que ça pourrait se produire tout à fait avec une descente qui pourrait être plus ou moins brutale il faut faire en fait il y a beaucoup de biais psychologiques dans ce que tu dis dans le sens où si tu te compares à il y a 20 ans il n'y avait pas internet il n'y a pas de smartphone en fait le TRE se moque du confort en fait et il ne s'interprète comment expliquer il ne s'interprète qu'à contexte équivalent dans le sens où le TRE dans une société j'en sais rien une société avant Jésus-Christ enfin je pourrais dire très colombienne avoir un chaman qui soignait les gens est équivalent à avoir un médecin maintenant en fait le dégagement d'énergie lié au fait de libérer quelqu'un pour qu'il puisse s'occuper de la santé est équivalent dans les deux cas et en fait il y a une interprétation de nouveau on va retomber sur la notion de confort et de bonheur est-ce qu'avoir une télé connectée et d'avoir trois services de streaming chez soi est-ce que c'est plus confortable est-ce que ça te rend plus heureux que la chaîne câblée d'il y a 20 ans donc il faut il faut faire très attention à ça pouvoir pouvoir d'achat c'est en plus le pouvoir d'achat on va utiliser une unité monétaire qui n'est pas forcément correcte qui a été correcte mais qui ne l'est plus et je te dis je ne me mêle pas du futur voilà mais la physique la physique et la géologie font que on fait du cherry picking je veux dire tu vas d'abord aller chercher ce qui est le plus facile le plus accessible le moins profond le moins loin le plus concentré donc le terre brut il diminue c'est plus ou moins certain ça elle est faite après en fonction des technologies que tu mets en place en fonction de leur efficacité en fonction de ce qu'elle efficacité entre guillemets la efficacité TRE de ce qu'elles produisent de leur usage blablabla tu peux faire plein de scénarios et c'est ces scénarios là qui doivent être discutés je veux dire je reviens à ce que je disais c'est il n'y a pas de bon il n'y a pas de mauvais choix je veux dire tout comme dirait Jean Covici aussi une phrase que j'aime beaucoup c'est avec une énergie infinie on peut faire des conneries infinies on peut détruire la forêt amazonienne avec un bulldozer hydrogène tout à fait jouable est-ce que la société veut ça est-ce que voilà tout est lié et et en même temps si on n'a pas une énergie dense et abondante on va aller couper des forêts pour se fournir en bois tu vois ce que je veux dire d'ailleurs la révolution termo-industrielle a quand même contribué à ce qu'on stoppe la déforestation dans certaines régions du monde comme en Europe enfin je pense que tu connais quand même cette histoire-là effectivement c'est à double tranchant concrètement s'il n'y a plus de gaz pour se chauffer en France on va aller chercher du bois dans nos forêts et là on va retomber sur un chouette article oui je me permets de citer des gens mais un bon article de Bonpote c'est la différence entre récession et décroissance et même on pourrait très bien être en croissance mais en décroissance je veux dire on pourrait attribuer si par exemple on utilisait une énergie quelconque qui avait un taux de retour énergétique utile très élevé on pourrait très bien dire je garde la société telle qu'elle est et tout le surplus je l'utilise à corriger les externalités qu'on a à causer donc absorber le CO2 après il n'y a pas que le CO2 de la vie donc tous les gaz à effet de serre la pollution des océans la pollution des eaux blablabla donc voilà donc c'est de nouveau c'est l'énergie impose la société dispose il y a c'est la l'énergie c'est intéressant mais ce qui nous concerne c'est l'usage qu'on en fait voilà et à la limite je peux peut-être repartir sur mes exemples historiques parce que j'essaie à chaque fois de m'emmener vers le futur c'est pas mes oignons c'est vrai non mais c'est une conversation oui oui non mais tu parlais de révolution industrielle donc oui n'hésite pas à développer par contre en termes de croissance il y a un truc rigolo par rapport à votre président actuel tiens il y avait tout le débat sur Macron est-il le président de la croissance alors j'en sais rien je m'en mêle pas moi je dis juste que on pourrait aller voir du côté de Georges Bess 2 ça peut être intéressant voilà pour ceux que ça intéresse ils pourront aller voir d'accord et d'aller comparer et d'aller comparer les procédés de diffusion en phase gazeuse avec le procédé d'ultra-centrifugation d'ultra-centrifugation d'accord l'usine Georges Bess 2 d'accord on regardera voilà mais c'est pour ceux que ça intéresse voilà mais ça peut expliquer parfois la croissance s'explique par la croissance ou du pouvoir d'achat peut s'expliquer par des motifs un peu historiques et hérités donc je vais revenir sur ma révolution industrielle vas-y vas-y donc un truc qui est assez drôle c'est quand on regarde la courbe de la population anglaise elle commence à croître à partir non allô tu coupes c'est toi qui as gelé au compromantage donc tu parlais de la courbe de croissance de la population anglaise oui la courbe de la population anglaise donc quand on regarde les courbes elle commence à croître entre 1700 et 1750 vers 1720 1730 on voit vraiment le début de l'exponentiel pourtant il n'y a pas grand chose qui l'explique et généralement l'argument est de dire c'est la révolution industrielle qui l'a permis alors je ne suis pas d'accord avec le sujet enfin avec l'analyse et j'utilise mon enfin ce que je n'expliquais pas précédemment sur le taux de retour énergétique utile alors dans la société pré-industrielle les gros producteurs enfin les gros producteurs d'énergie c'était l'agriculture le bois déjà un peu de charbon et alors l'éolien et le l'éolien alors attention petit hydraulique petit barrage voilà petit barrage alors quand je dis éolien il ne faut pas oublier que là-dedans moi je vais aller mettre toute la marine à voile donc ça il ne faut vraiment pas et la force animale qui est plus de la fénérantise qu'autre chose mais pour ça je renvoie vers Smil qui l'explique très bien qu'en fait la clave Smil tu expliques gentiment que vu le rendement d'une bête vu le rendement d'un humain une bête a juste plus de puissance et c'est juste on a réattribué une partie de l'énergie enfin plus les champs de pâture aux animaux parce que c'était fatigant et que les humains sont alors fénérantise j'aimerais bien nous y voir quand même parce que c'était un travail quand même pénible mais bon bref j'aurais probablement été entre guillemets fénérant à l'époque de toute façon je ne suis pas un jugement si tu me remarques et je renvoie vers Smil pour ceux qui s'intéressent donc on voit cette augmentation et certes alors on voit aussi que la production de charbon va commencer à augmenter ce qui est logique il y a plus de population il y a plus de gens il n'empêche qu'un système équivalent ça ne marche pas en fait il doit y avoir une modification du TRE quelque part pour permettre de libérer les gens parce qu'en fait les humains sont des machines et en fait le TRE c'est le TRE utile le TRE moyen utile pondéré en fait comme on l'explique les flux c'est aussi les flux d'énergie c'est aussi les flux de machines on peut le considérer comme ça le laminoir produit de l'acier si on dirige 50% vers la sphère énergie il y a entre guillemets 50% de la machine qui est utilisée pour en fait c'est un peu une notion intéressante c'est énergie machine donc on reste dans la même gamme donc pour avoir des nouveaux biens et des nouveaux services il faut libérer une partie des machines les humains sont des machines comment est-ce qu'on fait pour libérer des humains alors il y a quelques bricoles qui traînent qui peuvent expliquer mais c'est tout faible c'est l'industrialisation de la le gros secteur industriel anglais textile merci donc c'était le textile alors effectivement ça j'ai trouvé des études ça a libéré en 100 ans donc entre 1730 et 1830 de mémoire on est passé de 4% de la population à 2 donc on a libéré 2% de la population c'est pas avec ça qu'on peut faire des miracles surtout quand on voit la production l'explosion de la production de chambon en fait ce qui s'est passé c'est les anglais ont eu la chance l'intelligence ce qu'on veut d'utiliser la pomme de terre alors ça je peux fournir les sources pour ceux que ça intéresse tout à fait la pomme de terre est estimée à environ 4 fois la production de nourriture à travail équivalent alors pourquoi parce que la pomme de terre a un rendement très légèrement supérieur il y a très peu de déchets donc par rapport on va prendre les céréales on va avoir de la paille alors que la pomme de terre ne fait rien on ne fait quasiment que des pommes de terre en fait en termes de travail la pomme de terre elle se sort du sol elle se cuit elle se mange il ne faut pas la moudre il ne faut pas la battre donc en termes de travail si on compare la pomme de terre par rapport aux céréales libère énormément de personnes parce qu'à travail équivalent donc ça c'est elle produit environ 4 fois plus de nourriture donc même en se disant que les gens n'étaient pas bien nourris qu'on allait nourrir un petit peu mieux il y a quand même une grosse partie de cette nourriture qui est inutile et généralement ce qui pêche dans une société c'est celle qui coûte le plus cher donc c'est celle qui coûte le plus cher en main d'oeuvre donc les céréales sont devenues moins intéressantes et en fait on voit la croissance de la production de pommes de terre alors la croissance de la production de pommes de terre comme s'expliquait dans le livre Voyages en terre d'Angleterre c'est un récit assez intéressant un gars qui a fait qui a analysé un peu l'agriculture dans toutes les pommes de terre qui était chouette il disait la grosse différence aussi avec la pomme de terre c'est que la pomme de terre tu peux en planter dans ton jardin et les enfants peuvent travailler un gamin de 6 ans peut commencer à faire ça alors que travailler des céréales sur des travaux beaucoup plus lourds et à ce moment là les enfants sont un peu plus inutiles donc les gens ont pu en planter dans leur jardin être plutôt producteurs faire bosser les gosses qui désolé je sais que la considération qu'on a des enfants maintenant et pas du tout celle d'il y a 300 ans donc on a gagné de la main d'oeuvre qui ne servait à rien et on en a libéré on a libéré beaucoup de main d'oeuvre parce que forcément qu'est-ce qui s'est passé toutes les terres un peu moins fertiles ont été liquidées à ce moment là les gens ont déserté puisqu'ils ne savaient plus gagner assez d'argent qui est une monnaie d'échange un proxy de l'énergie donc ils ne pouvaient plus accéder déjà payer le loyer de leurs terres se vêtir acheter les choses ils n'étaient plus compétitifs par rapport à la pomme de terre donc on s'est retrouvé avec une masse de gens qui ne servaient à rien enfin qui ne pouvaient plus vivre de leur labeur qu'est-ce qui s'est passé comme d'hab les gens sont allés vers les villes et vers les mines donc en fait on a eu un déplacement de l'agriculture vers tous les autres secteurs et en fait on a une augmentation du secteur secondaire et tertiaire donc on va avoir une production de charbon qui augmente comme la production de charbon augmente son prix diminue donc on peut produire plus d'acier et à partir de ce moment-là en fait on a développé une classe une bourgeoisie industrielle qui on a commencé à voir l'apparition des ingénieurs on a beaucoup plus investi puisqu'il commençait à avoir une compétition entre les différents les différentes villes les différents villages les différents cantons les différents ce que sais-je pays pour produire plus avec moins alors pendant un temps on a continué à favoriser l'agriculture parce que les chevaux et les bêtes de trait étaient utilisés dans les mines mais forcément avec le développement de cette bourgeoisie industrielle on a aussi commencé à développer la machine à vapeur puisqu'on pouvait se le permettre vu que l'acier et le charbon étaient moins cher on peut commencer à faire des essais à faire des tests comme le rendement d'un cheval on est sur du 25% avec un terreur brut de production de nourriture de 10 on se retrouve avec un terreur utile de force mécanique de 2,5 le terreur brut du charbon on est de l'or ça dépend un peu des endroits mais 25 40 et 100 on va dire on va le prendre 75 on va le prendre à 100 c'est plus facile pour faire après que des pourcentages même avec un rendement de machine les rendements tout moisis du début de la révolution industrielle à partir de 2,5 3% on devient plus intéressant que la force motrice animale et donc on a commencé à avoir le développement des machines à vapeur on a eu de nouveau il n'y avait plus de consommateurs les chevaux et les animaux de trait ont commencé un peu à disparaître vu qu'ils n'étaient plus utilisés dans les usines ensuite on a forcément on a commencé à faire des fonderies des mines de plus en plus grandes mais plus tu produis plus ton facteur limitant devient le transport donc on a inventé la machine à vapeur qui est beaucoup plus intéressante que la force motrice animale bon ça reste inférieur à la marine à voile et au transport fluvial mais bon toutes les mines et toutes les aciéries ne pouvaient pas forcément se permettre d'être à côté enfin je veux dire la mine de charbon est rarement à côté de la flotte donc on développe le transport ferré donc on a encore besoin de moins de bêtes donc on libère encore plus de gens qui vont dans les mines et dans la scénérurgie donc on voit vraiment c'est pour ça que j'adore faire les études sur l'Angleterre et heureusement parce que comme ils ont eu une histoire assez longue avec peu d'interruptions en fait l'historique de ce qu'ils ont stocké numérisé est juste fabuleux c'est assez impressionnant de voir ce qu'on peut retrouver il y a vraiment des documents à ne plus savoir qu'en faire sur tout et n'importe quoi en Angleterre heureusement ça c'est vraiment intéressant par rapport à la France j'ai plus de mal à trouver des sources donc ça puis bon de nouveau plus d'acier plus de charbon c'est moins cher on peut commencer à faire des machines agricoles les machines agricoles remplacent les gens et on continue en fait la pomme de terre qui a permis de libérer les gens et d'augmenter de facto en augmentant le TRE d'une grosse partie de la production d'énergie à l'époque a permis d'augmenter la quantité de biens et de services et en fait ça reboucle totalement avec le schéma simplifié que j'ai donné une augmentation du TRE comme la baisse du TRE réduit la quantité enfin contraint la quantité d'énergie totale qu'on peut utiliser et la quantité de biens et de services une augmentation du TRE permet d'augmenter la quantité totale d'énergie qu'on peut utiliser et la quantité de biens et de services ça marche forcément ça marche dans les deux sens tout à fait et alors juste pour rigoler pourquoi quand on retrouve les analyses historiques aussi parce qu'il y a eu pas mal de documentations il y a pas mal de documents et d'études qui ont été faits aussi sur Bleach mais je sais pas comment on dit en français c'est le truc qui attaque les pommes de terre le mildew oui c'est possible le champignon je pense que c'est ça mais je m'ai regardé ce qui a provoqué la famine en Irlande voilà exactement c'est le mildew c'est le mildew et en fait comme il y a eu des études qui ont été faites sur ces impacts-là il y a une grosse crise encore par la suite en fait on voit la quantité de pommes de terre estimées consommées par pays donc on a la France l'Angleterre l'Angleterre n'est pas reprise dans le truc mais l'Irlande on a l'Allemagne enfin en tout cas des je ne sais pas comment ils avaient appelé ça ils avaient regroupé les langues germaniques ensemble l'Espagne et encore un autre pays je ne sais plus lequel ce n'est pas trop grave et en fait on voit que la ration de pommes de terre est plus élevée en Belgique donc c'est Irlande Belgique et on est très largement devant je veux dire on est à je pense que c'est 25% de la ration alors que la France on est à 11 l'Allemagne on est à 15 des trucs comme ça c'est marrant parce que la Belgique a quand même été pendant une très petite période 2 ou 3ème puissance mondiale et même en puissance mondiale mais également en termes de production de charbon on était 3ème à un moment donc c'était Angleterre, Etats-Unis, Belgique la Belgique quoi un pays de 33 000 km² il ne faut pas chercher la patate parce qu'en fait on a été dans les premiers à mettre on a été les suivants à vraiment exploiter la pomme de terre les français eux c'était le Topinambour je pense qui n'a pas les intérêts de la pomme de terre donc on comprend bien on comprend bien ici qu'une augmentation quand on peut remplacer un usage par un autre qui a un taux de retour énergétique utile plus important on peut créer de nouveaux biens et de services que ce soit par la pomme de terre par l'amélioration des rendements de machines à vapeur par le ferroviaire etc. on voit vraiment on comprend bien qu'en plus on a des boucles de réaction positive qui font que le processus s'emballe sachant que les taux de retour énergétique bruts à l'époque du charbon surtout aux faibles consommations de l'époque restaient relativement stables il y avait des veines qui s'épuisaient mais on pouvait encore en retrouver je veux dire si tu consommes 100 tonnes de charbon ou un milliard c'est pas le même fun en termes d'exploitation donc maintenant l'histoire continue machin révolution industrielle ça se développe et on va arriver à la première guerre mondiale qui je trouve est un sujet intéressant aussi en fait quand on regarde selon mon point de vue les conflits les guerres les révoltes sont liés à l'énergie sont liés à l'énergie dans quel cadre dans la plupart des sociétés on a une classe dirigeante et on va dire les sous-fifres je veux dire une classe laborieuse qui est généralement qui ne possède pas le capital qui vit les gens qui vivent du capital et les gens qui vivent de leur travail donc j'ai un peu regardé ce qui s'était passé à cette époque-là je m'en doutais un petit peu mais ce n'était pas très compliqué en fait on a eu le remplacement de la marine à voile par la marine à vapeur alors de nouveau ici c'est dans le cas contraire en fait la marine à voile est quelque chose qui n'est pas fiable puisque s'il y a du vent ça ne marche pas il y a des petits aléas ce n'est pas forcément super rapide mais on en revient de nouveau à notre notion de confort l'idée l'idée d'un bateau c'est quand même d'aller d'un point A à un point B avec des personnes et des choses donc qu'il le fasse en trois mois en deux jours le résultat est le même c'est une question de confort comme on l'a expliqué précédemment avec la révolution industrielle l'acier et le charbon sont devenus de moins en moins chers donc certains industriels ont dû se dire ben tiens vos machines à la vapeur elles commencent à devenir sympathiques on arrive à des efficacités de 10-15% ça devient pas mal moi je vais aller coiffer dans le commerce international parce qu'on parle de mondialisation mais la mondialisation ça fait ça fait plus de 100 ans qu'elle existe ils se sont dit ben moi je peux coiffer les autres sous le poteau en mettant une marine à vapeur forcément ceux qui pouvaient se permettre de déplacer les marchandises avec beaucoup plus de fiabilité avaient plus de contrats avaient plus de marge etc donc c'est ce gain a attiré la convoitise et tout le monde s'y est mis et en fait de nouveau on retombe sur l'historique en fait le registre des bateaux de je ne sais plus quel port anglais sont hallucinants ils ont un historique qui est je pense que jusqu'en 1700 et quelques ils ont un historique scanné ça je peux donner aussi les liens pour ceux que ça intéresse mais un bateau c'est fait avec du bois le TRE brut du bois c'est relativement bon le bois est un matériau assez simple à travailler il demande très peu d'énergie et l'utilisation du vent comme force mécanique ok on doit produire une toile un mât etc mais en termes d'énergie c'est très faible en fait le TRE force mécanique de la marine à voile est relativement bon moi je l'estime en de 20 et 30 à vue de nez si tu remplaces ça par du charbon on reste sur on va dire qu'on est toujours à 100 de TRE brut sur le charbon avec des machines à vapeur qui sont entre 10 et 20 alors le document que j'utilise donne 20 mais il l'indique bien c'est les meilleurs moteurs donc c'est à dire que au moment de la grosse transition les derniers moteurs mis en place sont à 20 20 20 ou 25% et il ne représente qu'une très faible fraction donc le TRE le TRE pondéré des moteurs des Iron Hell et des Steamers de l'époque étaient de l'ordre on va dire entre 10 et 20 on va le prendre à 15 mais entre un TRE utile de 15 et un TRE utile de 25 il y a un problème c'est à dire que la perte qui est faite sur ce charbon qui est utilisé dans les machines c'est l'acier qui est utilisé pour faire les moteurs sans oublier que comme on utilisait du charbon et une machinerie il fallait augmenter la taille il fallait augmenter le poids pour augmenter la rentabilité on est passé sur les Iron Hell et les Steamers c'est à dire les bateaux acier et les bateaux en fer donc il y a une consommation d'acier et donc de charbon plus une consommation de charbon pour la propulsion qui a augmenté mais ce que tu prends à gauche tu dois le récupérer à droite et comme on l'a vu si le TRE utile moyen pondéré diminue vu que la force motrice je veux dire le nombre de bateaux et le nombre de tonnages qui était utilisé rien que par la machine par la marine anglaise est hallucinant si tu passes de 25 à 15 le TRE moyen utile pondéré global va diminuer et donc la quantité de biens et de services pour les consommateurs finaux va diminuer si la classe capitaliste à l'époque n'a pas décidé de revoir sa copie en disant ok cette perte va être bien répartie sur l'ensemble de la population c'est-à-dire si la classe capitaliste représente 20% de la population et la classe travailliste 80 si on a la règle inverse c'est-à-dire les 20% s'accaparent 80% des biens et des services produits et que les 80% s'approprient 20% on va dire on est plus ou moins dans ce tendre d'idée-là l'application d'une réduction même équitable est beaucoup plus forte dans un cas que dans l'autre je veux dire si tu passes de 80% et que tu descends tu fais je sais pas moi on va inventer moins 10% tu passes à 72% pour 20% des gens et que tu passes de 20% à 18% pour 80% des gens par personne la transition est beaucoup plus forte sachant qu'elle n'a pas été uniforme donc ce qui se passe c'est que tu te retrouves avec une partie de ta population qui n'a plus accès à ses biens et ses services ils n'existent plus comme la consommation à l'époque c'était quand même pas la vie de château pour la classe laborieuse à l'époque ça s'est mis sur le chauffage et la nourriture augmentation des maladies plus de décès etc quand les gens je sais que l'expression je vais la tronquer mais c'est la faim justifie les moyens c'est à partir du moment où les gens n'ont plus de nourriture qu'on ne fait la révolution française qu'on ne fait la révolution belge qu'on ne fait à peu près toutes les révolutions c'est parce que les gens ont faim qu'ils se révoltent parce que mourir pour mourir à choisir autant essayer quand on regarde le contexte géopolitique de la période 1900-1920 en fait on voit qu'il y a deux crashs boursiers dont un très important aux Etats-Unis avec le taux de chômage qui explose ils ont limité ils ont bloqué l'immigration aux Etats-Unis l'immigration était majoritairement européenne donc normalement le surplus de population était envoyé aux Etats-Unis et restait bloqué en Europe alors la guerre 14-18 voilà le TRE indique que dans la période 1900-1920 puisqu'après forcément par la guerre mes données sont tronquées par l'événement sur cette période l'augmentation du nombre de bateaux à vapeur a fait que une partie de la population quelque part devait se contraindre et vu les événements historiques la probabilité que ce soit l'Allemagne était relativement importante parce que l'Allemagne a du charbon parce que l'Allemagne avait une forte population avait du bois avait pas mal d'avantages et surtout moi je connais moi bien l'historique mais devait avoir un motif quelconque il y a dû avoir c'est le contexte général qui a fait que c'était l'Allemagne qui s'est dit je vais attaquer tout le monde qui a créé la première guerre mondiale après voilà le TRE dit juste on va avoir un problème et le contexte socio-politico géopolitico etc fait que c'est effectivement à cet endroit là que c'est arrivé ça aurait pu arriver ailleurs si le contexte avait été légèrement différent mais une baisse de TRE implique un problème s'il est mal géré et alors un truc qui est rigolo c'est qu'on pourrait se dire ah oui mais pourquoi après c'est revenu alors une guerre très désagréable mais présente certains avantages alors la guerre détruit beaucoup de capital la guerre favorise le développement de l'armement l'armement c'est quoi c'est de l'acier peu de choses près donc l'idée c'est de tirer le plus loin possible pour tirer le plus loin possible il faut des nuances d'acier et des aciers de meilleure qualité une fois que ta guerre est finie tu vas te retrouver avec des aciers de meilleure qualité mieux produits etc plus d'autres produits qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec de l'acier on peut faire des moteurs et comme le rendement d'un moteur est lié à sa c'est à dire le rendement d'un moteur sur le site de Carnot c'est lié à sa température température maximale pression maximum donc si tu arrives à améliorer ton acier à acier équivalent si tu arrives à augmenter ta pression maximale comme pour un canon tu améliores l'efficacité de ton moteur comme il y a eu la guerre et que tu as pété une partie de ton matos tu peux tout reconstruire à neuf donc du jour au lendemain tu te retrouves avec une industrie qui n'était pas forcément en bon état avec une industrie qui est sur les BAT enfin les best available technical ben forcément je veux dire si et à ce moment là au lieu des les machines à vapeur qui plafonnaient à 20% et on le voit sur les courbes c'est ça qui est assez intéressant on voit que entre 14-18 juste derrière il y a vraiment une amélioration assez importante des rendements des machines à vapeur et donc là on a pu repasser au-dessus j'avais dit combien entre 20 et 30 donc des 25 de TRE de force mécanique de la marine à voile et à partir du moment où tu les dépasses tu réaugmentes ton TRE utile moyen pondéré et tu peux recréer de la croissance intéressant après pour la guerre 40-45 c'est un autre sujet mais alors justement si on prend le temps de développer un dernier exemple avant de clore sachant que je comprends maintenant pourquoi tu pourrais faire des conférences de 8 heures mais effectivement tout ça est intéressant en grande partie nouveau pour moi aussi oui si tu veux développer un dernier exemple de stagflation des années 70 enfin un dernier exemple historique où ces mécanismes de contrainte par le TRE sont on va dire structurantes tout à fait je tiens à dire qu'il y a un gros élément enfin ça je regrette mais on n'a vraiment pas le temps c'est toute la partie externalité voilà c'est de nouveau il n'y a pas de bon ou de mauvais choix il y a des conséquences à assumer et à connaître et assumer le plus démocratiquement possible je le refais et voilà les externalités comme le CO2 comme le soufre comme 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 les aérosols font partie de ces externalités c'est juste dommage qu'on n'en ait pas parlé c'est une autre vraiment des sphères intéressantes donc on en revient sur la stagflation des années 70-80 alors le gros gros développement dans les années dans la tranche 60-80 donc il y a eu l'automobile qu'on va laisser de côté qui est super intéressante mais il y a aussi un gros gros développement d'électricité alors les deux points intéressants sont l'hydroélectricité et le nucléaire alors dans cette période là il ne faut pas oublier que c'est un choui à la guerre froide je vais traiter le nucléaire après d'abord l'hydroélectricité alors l'hydroélectricité a un taux de retour énergétique utile très intéressant on peut aller au-delà de 100 le gros problème c'est que le nombre de spots vraiment intéressants où on doit utiliser peu d'acier peu de béton pour produire beaucoup est relativement limité en fait c'est comme pour toute source d'énergie on commence par les endroits les plus intéressants les plus proches parce que c'est là que le taux de retour énergétique va être le plus intéressant donc c'est là que je vais mettre le moins de matière pour obtenir le plus d'énergie en retour donc on a commencé à créer des barrages un peu partout mais le nombre de spots vraiment utiles et intéressants était limité d'autant plus qu'il faut inonder des vallées il faut déblasser des gens donc en plus certains spots même intéressants ne sont pas forcément exploitables donc on a eu les 30 glorieuses on a eu ça on a eu la guerre 40-45 qui a tout mis par terre amélioration de l'acier de nouveau amélioration des rendements donc on s'est retrouvé avec des centrales au charbon qui cartonnaient surtout que la guerre 40-45 a vraiment tout mis par terre il a quasiment fallu tout remettre à neuf d'ailleurs juste pour savoir les deux pays dans les pays les plus touchés et les plus rasés on a eu le Japon et l'Allemagne les plus grosses puissances industrielles des années 90-2000 bah tiens c'est rigolo on retrouve le Japon et l'Allemagne peut-être un lien de cause intéressant à les chercher donc on se retrouve avec tout remettre à neuf avec ce qu'on trouve de meilleur on a l'usage du gaz qui décolle qui est pas mal non plus et qui là de nouveau on va aller chercher les premiers puits avec des taux de retour énergétique bruts relativement intéressants de nouveaux usages pour la production de chaleur production de chaleur soit domestique soit industrielle voilà le développement de l'électricité avec les barrières hydroélectriques et puis bon guerre froide tout ça donc voilà les trente glorieuses on voit vraiment c'est un combo super intéressant quasiment tous les terreurs utiles ont progressé vraiment c'est assez intéressant donc on a eu vraiment une période de croissance où je peux comprendre vous croyez que ça n'allait jamais s'arrêter et ensuite on a eu le développement de la guerre froide enfin le développement alors la guerre froide nucléaire tout ça alors il faut savoir que comme Charles Hall le dit dans ses papiers le terreur utile de l'énergie nucléaire avant les années 90 est de l'ordre entre 3 et 5 on va dire 5 alors pourquoi parce que historiquement en fait on a pour concentrer le combustible nucléaire que ce soit pour des applications civiles ou pour des applications militaires on a utilisé la diffusion en phase gazeuse qui consomme une blinde d'énergie d'ailleurs c'est pour ça qu'on construisait des centrales nucléaires civiles c'était pour alimenter les concentrateurs pour le combustible nucléaire militaire voilà il faut savoir que et dans ce cadre là je ne sais plus quelle centrale française son unique usage c'était de produire du matériau l'intégralité de son électricité était utilisée pour pour produire du combustible mais quand on le voit l'électricité alors ça c'est un truc qui est assez intéressant c'est on parle souvent d'énergie brute et utile alors le pétrole représente une fraction ultra importante de l'énergie brute qu'on consomme par contre en énergie utile vu les rendements des moteurs elle est relative elle est beaucoup plus faible et en fait on se rend compte que l'électricité qui est produite en fait on dit souvent que l'électricité c'est une partie du problème alors c'est une très petite partie du problème en brut mais en net et en utile elle prend beaucoup plus d'importance vu qu'on a beaucoup de pertes sur le transport et donc tatatata donc quand on va jouer sur l'électricité avec ces centrales nucléaires qui s'accaparent initialement parce que ce sont des productions très lourdes qui sont consommatrices initialement de matériaux acier, béton et combustible avant de pouvoir être démarré c'est vraiment capitalistiquement parlant c'est très intense comme construction ou même titre que les barrages mais voilà les barrages ont été réutiles beaucoup plus intéressants par la suite donc construire de nombreuses centrales en très peu de temps de nouveau on fait quoi ? de un on crée un nouvel usage donc initialement on va commencer à tirer une partie du béton et de l'acier qui pourraient être utilisés à d'autres usages vers ces centrales qui par la suite produisent moins que vont descendre le terreur utile moyen pondéré vers le bas et on reprend ce qui se passe par la suite ça a vraiment cassé la croissance et on parle souvent du pétrole avec le déclin états-unien et les guerres du Kipour et compagnie au Moyen-Orient moi j'ai envie de dire si on exploitait le pétrole à pas cher dans certains pays s'il y a une contraction de la production de biens et de services liée à la mise en place du nucléaire civil et militaire on en revient à la même conclusion le TRE dit si cette réduction de biens et de services disponibles pour la population et cette réduction de la quantité globale par la même occasion intervient sans qu'elle soit bien gérée ça crée des conflits parce que les gens au final se retrouvent à avoir faim ou à ne plus savoir atteindre le niveau de confort qui était anciennement le leur et donc là effectivement je ne connais pas bien le contexte géopolitique du Moyen-Orient à l'époque mais à mon avis vu que c'était eux les possesseurs d'un combustible qui est quand même super utile et qui devait être acheté voire quasiment pris pour rien le fait qu'il y ait une guerre dans ce coin-là ce n'est pas incohérent ça semble relativement logique que les gens qui se font spoiler non zut ce n'est pas spoiler c'est spoiler merci qui se font spoiler de leur bien et de leurs ressources l'est un peu mauvaise et donc à ce moment-là effectivement donc construction nucléaire civile militaire terre utile moyens pondérés des croix crise forcément et là on a une boucle de réaction positive alors boucle de réaction positive positive ça ne veut pas dire que c'est bien positif ça veut juste dire que ça ça s'auto-accélère donc guerre rupture d'approvisionnement pétrolier problème et après on a la création de l'OPEP tiens donc et aussi sans oublier la chute de l'URSS on ne peut pas l'oublier non plus celui-là parce qu'eux aussi ils avaient un paquet de givres communisme communisme ou libéralisme le terreau sans mot c'est le même prix pour tout le monde et cette histoire-là que tu viens de raconter on peut la retrouver dans quelle lecture dans quelle qu'est-ce qui te l'a inspiré tu peux le retrouver c'est un youtubeur qui s'appelle Cyrus je ne sais pas si tu connais sur plan B non j'en sais rien non j'ai pas non j'en sais rien j'ai jamais j'ai jamais j'ai jamais trop rien lu là-dessus il faudrait peut-être regarder non non mais comment ça sur cette théorie sur l'hydraulique et le nucléaire que tu viens d'expliquer je veux dire qu'est-ce qui te l'a inspiré ah parce que à un moment en fait j'ai commencé par la révolution industrielle enfin je ne sais plus pourquoi j'étais en vacances et j'ai regardé cette courbe de production cette augmentation de population anglaise et en fait c'est parti de là j'ai commencé à me dire bah tiens c'est marrant il s'est passé ça 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 et puis tiens je me suis dit la guerre 14-18 puis j'ai commencé en fait j'ai continué à avancer et en fait j'ai essayé de faire un document complet l'évolution du terreux utile moyen pondéré depuis 1700 jusqu'à maintenant mais ça doit utiliser beaucoup de sources enfin je pense ou alors enfin je pense Vaclav Smil a écrit plusieurs livres où même il raconte une grande partie de l'histoire de la civilisation à travers le prisme de l'énergie dont le taux de retour énergétique oui mais son calcul attention son calcul est foireux c'est toujours ça le truc non il n'est pas non je ne sais rien en fait c'est ça le truc aussi c'est nouveau déjà il y a le terreux utile donc terreux brut net utile mais en plus de ça tu peux intégrer un peu ce que tu veux dedans ça dépend est-ce que tu considères le transport est-ce que tu considères l'infrastructure en fait chacun a un peu son petit mode de calcul personnel et donc Vaclav Smil moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'il applique parce qu'il ne l'applique pas partout de la même manière et donc en fait il obtient des taux des taux de retour énergétique qui sont parfois très très fantaisistes parce qu'en fait il n'a pas utilisé en fait tu peux le faire tu peux utiliser la méthode que tu veux mais tu dois être constant moi j'essaie de toujours appliquer la même méthode pour quand je fais une analyse de taux de retour énergétique utile peu importe le peu importe l'utilité ou la source et Smil dans son bouquin je ne sais plus dans il faudrait que je le retrouve il est là mais il y a deux trois moments où il arrive à des trucs totalement folkloriques et qui sont en fait qui sont liés à l'usage en fait à l'usage des bêtes etc où son calcul est un peu foireux et faussé ok non on n'aura pas le temps de rentrer dedans mais écoute merci beaucoup Thomas pour répondre à ta question je pense mais je dois toujours le lire c'est Or Noir de Mathieu Osano je crois que je l'ai lu mais je ne suis plus certain de toute façon je vais le relire quand j'aurai le temps parce que quand on l'a lu enfin c'est quand même un petit pavé donc normalement quand on l'a lu on se rappelle au moins de l'avoir lu la classe 1000 c'est pas mal non plus en son genre en termes de pavé oui non non mais manifestement tu as beaucoup lu écoute merci beaucoup Thomas on va s'arrêter là parce que ça fait déjà pas mal de choses à phosphorer merci beaucoup et à bientôt et alors j'ai juste une remarque alors je suis je ne dis pas que je ne sais pas parole d'évangile ce que je dis et je suis vraiment preneur de toute critique étayée tu en auras peut-être ça je suis très intéressé sûrement parce que c'est un sujet qui fait réagir alors on va dire entendons-nous bien ça ne va pas faire le buzz sur BFM TV mais oui qui peut faire réagir certains qui suivent ce ce podcast et si ce n'est pas le cas que les quelques personnes à qui je pense ne réagissent pas je te mettrai en contact parce que je pense que vous auriez des choses à vous dire et alors surtout de nouveau je veux juste rappeler ça c'est pour ça que je dis étayer parce que dire je ne suis pas d'accord ou me dire je ne suis pas convaincu ne mette pas des masses alors ou alors me dites moi pourquoi vous n'êtes pas convaincu et surtout j'en reviens à l'histoire c'est ce que je raconte est facile à comprendre mais difficile à accepter donc vraiment de se poser la question est-ce que je ne suis pas d'accord pour un motif technique ou je ne suis pas d'accord parce que la conclusion ne convient pas les gens à qui je pense ne sont pas du genre à écrire des commentaires qui ne sont pas réfléchis mais après tu peux t'attirer toutes sortes de commentaires ça je ne maîtrise pas écoute merci beaucoup Thomas merci à toi à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada